salut les amis j'espère que vous avez bien c'est flasco du coup aujourd'hui toute nouvelle vidéo on est un mardi je crois ouais du coup aujourd'hui si je regarde vos vélos hashtag 1 vous avez des nombreux à me le demander enfin vous l'avez demandé on va dire il y en a beaucoup il me dit ouais c'est quand tu fais tout ça on attend on attend du coup je le fais voilà là j'ai du temps du coup je le fais du coup je pense que je la posterai direct ce soir après le montage là il est 13h09 donc ça va être bien je suis pas prêt d'aller me dormir du coup là on va commencer donc je vais mettre tous les insta de tous les gens qui m'ont envoyé je vais dire vraiment ce que j'en pense donc de mon point de vue bien sûr pas de en mode je note le plus beau parce que je serai pas lequel choisir pour moi le mien c'est plus beau d'un chéri code je rigole j'ai bien bien sûr je vais juste dire ce que j'en pense est ce qu'il est bien est ce qu'il est pas bien de mon point de vue à moi est ce que j'aime le vélo ou est ce que j'aime pas la configuration montre comme ça je vais dire à peu près ce qui a été changé dessus parce qu'il y en a qui m'ont envoyé leur description je vous remercie à tous je sais qu'il y en a que je sais déjà ce qu'ils ont changé dessus parce qu'il y a certains de mes potes quand même du coup on va commencer par bike life tiré du bas hamza donc je la mettrai en ce truc en bas et ça va s'afficher là dans pas longtemps hop donc il a un gt pro bleu et jaune d'après ce que je vois je crois oui parce que je suis sur mon autre téléphone du coup voilà alors attendez on va aller voir ça direct du coup il a un gt pro donc la photo va s'afficher par là je pense je la mettrai là du coup alors avec la fmza du cookie un gt pro que je connais je l'ai déjà vu se rouler sur paris des digressateurs du coup son vélo je le trouve beau j'aime bien les gt pro après je sais qu'il ya un autre gt pro je connais une autre personne car j'étais pro franchement et j'étais pro je les trouve vraiment beau en bleu et alors après c'est sûr que je suis je suis pas ces bikes je suis un road rider donc je ne peux pas forcément on va dire me dire ouais mais il est beau j'adore ce vélo du coup attendez que ça charge de seconde au téléphone est sensationnel vitesse rapidité en fait si vous préférez j'ai un a10 qui est là et j'ai un a10 donc c'est lui qui me sert à dire de deuxième téléphone un cas où et le problème est que je serai à faire avec mon honor 9x parce que il a meilleure qualité du coup voilà alors lui il a ouais du cours j'étais trop à ce que je vous disais avec des couvres rayons bleu et jaune d'après ce jeu que je vois on m'appelle en même temps alors je suis en plein de vidéos c'est gentil non du coup je crois qu'il a des poignées jaune d'après ce que je vois alors attendez deux secondes je vais mettre ça en viboire parce que je suis en vidéo je n'aime pas trop qu'on me dérange c'est chiant oui du coup en prenant parce que là ça commence à faire un peu long du coup oui alors il a un oui j'étais bleu enfin oui voilà couvre rayon donc il a changé des choses dessus je crois mais après je peux pas dire je pense parce que je pense qu'il est en train de refaire un truc sur son vélo donc je ne dirai pas plus pour ceux qui le suivent ça se peut après un dernier truc voilà il franchement son gt il est beau quoi on va passer à la prochaine personne parce que là j'ai trop éternisé sur lui du coup du coup du coup on passe à la deuxième personne qui est qui est qui est qui est là alors on passe à bigs donc tiré du bas j après ce que je comprends j ou i et du coup il a un rockrider je crois que c'est un 340 ou 540 attendez je vais voir ça tout de suite alors on va aller voir ça tout de suite il a un rockrider donc c'est bien bigs tiré du bas j alors il a un st 540 est ce que je disais en bleu bleu jaune blanc donc rockrider marquant en blanc et tout ça il a une selle collective bike en en couleur militaire enfin en couleur blanche militaire façon vous allez tout voir dans la photo pédale plate alors ce vélo je peux rien trop dire parce que c'est un rockrider franchement la selle je trouve qu'elle est vraiment belle j'adore la selle clairement j'ai pas mentir j'adore la c'est franchement et pas mal alors après le s est ce que j'ai changé le peu dans l'arrière ouais je crois qu'il a changé le peu dans l'arrière et même voir l'avant attendez je dis ça ouais je crois qu'il a changé les deux pneus aussi alors je ne saurais pas quoi vous dire je crois que c'est deux bmx c'est bizarre c'est pas des petits clics c'est des petits crampons bizarre donc après la fourge non la la fourge normalement c'est une betwine mais il a iso les fourreaux un peu doré donc je me demande on verra après ouais 540 franchement la peinture elle est très belle par contre je tiens à signaler que rockrider sur pas tout le vélo surtout sur le mien s'en fait de la merde mais sur les nouveaux franchement la peinture elle est belle voilà après son vélo je sais pas ce qu'il fait avec ok il a l'air de faire des circles et tout avec ce que je vois une vidéo juste sur l'instagram du coup ouais il a l'air de bien gérer tout du coup bah franchement son vélo moi je l'aime bien franchement c'est pas mal du coup on va passer à la prochaine personne qui est je crois que c'est c'est je sais plus c'est qui c'est ici enfin ice ici enfin de toute façon je vais vous marquer ça un truc tire du bas bklf qui nous envoie son c'est un quoi son vélo en fait je suis préféré en fait je vais du temps parce que en fait le problème c'est que j'ai pris en screen mais en fait c'est pas je prends ce crime sauf que oui j'ai oublié que on se crie tu peux pas voir la faute en grand du coup je suis bête du coup attendez 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 hop là du coup oui qui est un big reaper ouais big reaper en blanc et bleu alors tout de suite je vous le dis franchement j'adore j'adore la couleur elle est sensationnel franchement je trouve qu'elle est vraiment belle j'adore la couleur blanc et bleu en plus c'est les trucs en espèces de coulées lâcher le drip je crois qu'on appelle ça donc d'après alors il me dit quoi il me dit qu'il a mis un frein hs 33 donc je pense que c'est un frein patin ouais c'est un frein patin bien ce que je me disais donc pour ceux qui savent pas un frein hs 33 c'est un frein à patin hydraulique franchement qui freine l'a mis des pneus maxis donc je pense que ça doit être des petites slick enfin pas des petits enfin lisse quoi poignée audi alors d'après ce que je vois sur la photo je crois il a une poignée rouge l'autre je sais pas si elle est rouge on dirait du noir donc je sais pas je sais pas si les deux c'est les mêmes mais je sais pour moi si c'est la poignée la poignée le truc audi enfin le vol le cabuchon audi couvre tout alors après je vois qu'il avait des couvres rayons je sais pas là je saurais pas pourquoi vous dire je sais pas si c'est des couvres rayons ou si c'est les rayons qui étaient déjà bleus non non je pense que c'est des couvres rayons ouais mais en tout cas ouais son vélo est franchement beau dites moi mais franchement lui je veux même la selle je trouve qu'avec le petit éclair bleu et tout ça donne un effet franchement franchement ton vélo est très beau mec j'adore franchement rien à dire on passe au prochain donc lui c'est smiley tiré du bas rdb donc c'est un de mes potes je précise je le connais qui est un radio bike voilà en bleu enfin en bleu turquoise enfin c'est pas un bleu turquoise qu'est ce genre enfin il change de couleur au soleil c'est un truc de ouf il est beau alors il a mis des couvres rayons violet à savoir je crois qu'il a changé son frein si je me trompe pas je me rappelle plus je crois qu'il a changé son frein je suis pas sûr je comprends enfin je sais qu'il a changé quelques trucs dessus il a mis des couvres rayons au reflux fluorescent ou au réfléchissant enfin un truc comme ça là voilà voilà bon après il a mis des comment dirais-je des bracelets bracelets un bandana violet qui va avec son vélo bien sûr donc la selle je sais plus s'il a changé je pourrais pas vous dire en tout cas son vélo je trouve très beau pourquoi parce que radio bike enfin radio ça peut faire penser à beaucoup de choses radio la radioactivité ferait tout ça quoi c'est bien moi je pars je pars trop long je sais mais voilà mais franchement son vélo est très stylé j'adore donc on passe la prochaine personne donc c'est ah oui là nous passons à bklf merde à bklf pour tirer du bas lucas qui nous envoie son scott aspect 780 il dit qu'il va mettre des pailles bientôt du coup alors je vais pas mentir là par contre j'ai donné mon avis vraiment personnel la couleur je la trouve pas très ouf enfin le vélo je dis pas qu'il est pas il est nul je dirais jamais ça parce que bon on parle du bien ça tout suspendu donc pour la bklf c'est pas le meilleur j'espère qu'il je pense qu'il doit bien lever avec par contre parce que c'est un semi rigide du coup il a eu qu'une fourche à l'avant donc je pense que c'est une 100 et une 120 il ya un frein patent donc tu pourrais mettre un hs 33 si tu as le budget la couleur je vais pas te mentir allez j'aime pas trop le vert qu'ils ont mis dessus mais ton vélo est pas mal quand même après savoir ce que tu vas faire dessus potentiel peut-être un peu plus courte ça tu prends un peu mieux de lever je pense parce que moi ce que j'ai fait que bah rayon j'espère que enfin des verts les couvres rayon vert sont beaux la couleur ton vélo et enfin le noir ouais mais pas le vert le verre il je trouve pas qu'il passe beaucoup il aurait fait en blanc je pense que ça aurait mieux passé enfin le vert qu'ils ont fait là il est un peu dégueulasse mais bon tout cas après c'est chacun là les grands affaires les constructeurs du coup voilà voilà bon après ton vélo il reste basique mais franchement je trouve qu'il est pas mal quand même ça reste toujours un vélo écoutez du coup on passe à la prochaine personne qui sera tu enfin tu tirer du bas sans tirer du bas le tirer du bas q tirer du bas bk lf z du coup qui a un c100 et un très beau c100 parce que j'adore les c100 excusez-moi dire ça mais j'adore les c100 donc je sais pas attendez que je regarde je sais plus s'il a changé de chose je sais je crois pas qu'il a changé quelque chose ici encore pas encore du coup lui il a un c100 noir ah non si je crois qu'il a déjà changé le centre parce que je vois que ça rend ouais ça rend taille après ce que je vois je pense qu'il a déjà changé son centre je pense qu'il a enlevé son frein avant donc parce que je vois il a mis des petits stickers dessus ouais franchement enfin son vélo il est il est pas mal franchement en noir tout noir après je pense que c'est l'argent ouais c'est couleur à argent le kit déco on va dire franchement son vélo ouais j'aime bien la scène elle est pas mal collectif pas qu'il faut des bonnes c'est trop alors son vélo je pourrais pas trop vous décrire parce que c'est sans basse et comme avait été mais qui est fait pour les winnings bien sûr du coup franchement son vélo je le trouve très beau franchement j'aime bien j'aime bien et c'est sans voilà du cours prochain personne du coup c'est cette situation c'était je vais regarder tout de suite ah oui 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 très important alors alors là nous avons x x rc pour un datant qui m'envoie son bloc flyers blocs flyers du coup attendez je vais vite fait faire sa taquille à l'ario et où il est où il est où en fait il y en a tellement des fois qu'il m'envoie des messages que je sais plus du coup alors son vélo du coup il a mis d'après ce que je vois ce qu'il m'a envoyé ça fait descriptif oui je crois que oui oui je sais oui voilà ok alors c'est un bloc flyers 2021 black custom il a changé le frein les poignets bientôt les pédales donc je pense que là il a dû échanger depuis le temps parce que ça fait un petit bail il date du 3 janvier donc je pense qu'il a dû échanger depuis le temps parce que là j'ai eu envie de photo la selle j'ai mis du grip sur mes pecs et sur le guidon pour faire les surf donc très bien j'ai custom avec quelques stickers et voilà ok donc là je sais qu'il m'avait dit je crois qu'il est changé la celle ouais je crois que je crois qu'il m'avait dit qu'il est changé de la cellule du coup il a mis de la posca des couvres rayons rouge enfin franchement son vélo en noir et rouge il pète franchement j'adore en fait il est quand même bien en noir et rouge ça pète je crois qu'il a mis une petite touche de blanc je pense que c'est sur l'instagram sur l'instagram du coup voilà voilà du coup ouais bah franchement son vélo est très beau j'adore du coup on va passer bientôt dans les dernières personnes ont déjà on est déjà pas mal à oui bk là on passe à bklf format qui est un pikachu flyer franchement très beau j'adore donc les couvres rayons orange cloud orange c'est le big flyer je crois je sais plus poignée audi d'après je crois frein hs 11 ou hs 33 derrière enfin pour l'arrière du coup parce qu'à l'avant il y en a pas qui décoderait tout supplie voilà voilà il a mis des pneus de fin c'est pas lui je sais qu'il a acheté comme ça déjà c'est marqué fuck les copes sur la roue sur la sur la truc là sur la fourche il a mis des pneus chou 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 bon on vous a compris quoi voilà voilà alors son vélo franchement je trouve très beau j'aime bien on doré orange il pète enfin noir blanc orange très beau très beau vélo je le connais voilà je connais très bien alors là nous passons à tnt-du-bas bigs du coup lui qui a un c'est sans aussi orange attendez deux secondes donc il a en orange si je me trompe pas du coup son vélo qui est orange donc c'est un c'est sans sérieux là attendez mon téléphone il brille allez voilà du coup oui il a un c'est sans orange je crois qu'il est là où il m'a dit qu'il a encore rien fait qui va commencer à faire des choses dessus bon quand je vous ai dit à l'heure les c'est sans c'est très beau je trouve donc franchement je peux rien dire du coup oui il a comme des pneus guidon et celle pour l'instant donc c'est un c'est sans orange du coup alors voilà on attendra j'espère que dans les prochaines vidéos j'espère que tu m'enverras les fois la progression de ton vélo et je le remettrai bien sûr un truc si tu veux voilà donc nous passons à la prochaine personne parce que j'ai trop rien à dire sur le vélo vu qu'il est pas vraiment custom pour l'instant mais j'ai hâte qu'il soit custom alors là nous passons à grizzly.bklf si je me trompe pas oui je crois que c'est ça oui il faudra qu'il y ait un big flyer donc pour ceux qui savent pas bon grizzly c'est l'un de mes meilleurs pônes donc oui oui donc grizzly.bklf du coup lui qui a un big flyer 2021 frein arrière hs 33 oui je connais toute la cinématique de son vélo du coup il a un hs 33 à l'arrière jante en 29 pouces une selle big flyer noir son vélo est tout noir avec des écritures gris mais on les voit pas vraiment avec big flyers ça que je regrette il a mis des couvres rayons blancs sur ses roues il a mis des comme ça s'appelle des clouds blancs sur ses moyeux et sur le côté de c'est comme dirais-je sur le côté de ces hauts de big flyers il a mis des risleurs des risleurs orange pour tenir sa gaine il a une mousse et ce bike blanc donc si vous le savez c'est c'est la mienne mais il a voilà il l'a eu enfin je lui ai donné il a acheté des comment dirais-je des bracelets du comptoir enfin hashtag bike life il a acheté et un kit déco hashtag make life rouge réfléchissant voilà voilà donc sur le loup je trouve beau pour l'instant enfin je le trouve pas exceptionnel encore j'ai bien dit pour l'instant ce que je dirai pas ce qu'il veut faire moi je le sais mais je le dirai pas mais en tout cas j'ai hâte qu'il le fasse enfin qu'il fasse ce qu'il a à faire sur le vélo et je suis très pressé de le voir en vrai de le revoir en vrai quand il sera fini et de le remettre en stop enfin le remettre en vidéo parce que son vélo il commence à faire des bouches de belles choses avec j'ai qu'une hâte c'est que ah oui puis des poignées audi je vous dis excusez moi il avait mis des points fin il a mis des poignées audi rouge donc voilà voilà nous passons à la dernière personne qui est le routier du neuf 1 du coup qui a enfin on change un peu c'est un enduro enfin un enduro de chez decalfond bien sûr donc c'est un 540 s between alors lui ne fait pas de wheeling encore pas encore tout cas alors il a un 540 en rouge comme vous pouvez voir pédales rouge c'est des pédales en graphe graphite en composite je crois enfin ils accrochent je vous rassure il a changé il a changé sa potence 35 mm comme moi il a mis des poignées sram il a changé son pédalier c'est un shimano low tech si je me trompe pas shimano low tech et voilà pour l'instant si je me trompe pas bon après oui il a mis une entretoise nid pour voilà pour caler le jeu si je me trompe pas c'est tout ce qui a changé moi à part la jante la cassette et la chaîne si je me trompe pas et tout ça quoi donc voilà voilà donc on se termine ça se termine sur ce dernier vélo donc je mettrai bien sûr toutes les insta dans les dans les comme moi dirais-je dans les dans les dans la description si vous voulez si vous n'avez pas le temps de les voir dans la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les prochains je mettrai en story insta bien sûr parce que je suis plus sur un sac sur snap donc si vous voulez vous voyez un message sur insta donc mon insta s'affichera là du coup j'espère que tout ça vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur les vélos bas allez demander aux personnes dirait que ça ira plus vite voilà voilà j'ai c'était flasco j'espère que vous avez aimé cette vidéo commenté partager et sur ce on se dit à plus les amis